Alors donc, pour conclure, Charles VII et la guerre de Cent Ans, Charles VII a donc réussi à, lui et ceux qui l'ont aidé évidemment, à vaincre les Anglais, à récupérer tout le territoire des Anglais, l'Aquitaine, la Normandie, il ne reste plus aux Anglais que Calais. Donc je vous conseille de regarder le document 23, vous voyez la ville de Calais en rouge tout petit. Il a réussi également à enrichir le royaume grâce à un conseiller, un de ses conseillers qui s'appelle Jacques Coeur, qui est un commerçant qui s'est fortement enrichi et qui a en même temps enrichi le royaume de France. Donc c'est quand même un grand soulagement après tout ce qu'il y a eu comme déboire financier durant la guerre de Cent Ans et ce qui va également annoncer la renaissance. Charles VII a mis en place, mis au point une alliance avec le pape et à partir de là, le pape peut revenir, retourner à Rome. Il n'a plus besoin de résider à Avignon. C'est pas mieux parce que ça a créé quelques autres problèmes. Je ne suis pas rentrée en tous les détails de la guerre de Cent Ans, même malgré le temps que j'ai passé. Il y a beaucoup d'autres anecdotes. Et donc, ça se termine quand même avec le pape qui retourne à Rome, depuis Philippe IV le Bel quand même, il était à Avignon. Et maintenant, il ne reste plus qu'un objectif à Charles VII qui sera repris par tous ses successeurs, notamment son fils après lui et puis tous les autres, c'est remettre au pas les grands féodaux. Parce que les grands féodaux, ils en ont bien profité pendant cette guerre de Cent Ans, de faire ce qu'ils avaient envie, de savoir ce qu'ils avaient envie. Donc, en premier, le duché de Bourgogne, toute la partie jaune sur ce document 23, vous voyez, c'est quand même énorme. Le duc de Bourgogne peut se considérer comme l'égal du roi de France et également comme l'égal de l'empereur du Saint-Empire Romain germanique. Voilà, donc ça, ça va être quelque chose à régler pour les prochains règnes, on le verra. Et puis, vous avez, vous voyez, la Bretagne, le duc de Bretagne, c'est pareil, un coup, il s'allie au roi de France, un coup, au roi d'Angleterre. Donc, ce n'est pas vraiment un allié sûr. Vous avez donc ce petit royaume de Navarre. L'Espagne aimerait bien avoir la Navarre, mais la France aimerait bien aussi avoir la Navarre. Et vous avez le comte d'Armagnac en vert, dans le sud de la France. Le comte d'Armagnac qui a beaucoup aidé le roi de France, évidemment, puisque s'il n'y avait pas eu les Armagnacs, Charles VII n'aurait pas pu être Charles VII. Mais bon, non, maintenant, c'est terminé. Même s'il a aidé le roi de France, ben non, le comte d'Armagnac n'est pas un souverain indépendant du roi de France. C'est son vassal. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ça va être la suite. La suite de la guerre de Cent Ans, ça va être réaffirmer le pouvoir royal face à ces grands féodaux. Et la France est quand même devenue maintenant un État puissant. Il n'y a plus de guerre. Et le roi de France peut se dire prêt à entrer dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, ce sera la fin du Moyen-Âge et donc la Renaissance. Et ça, on verra cette Renaissance au cours suivant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était très long, certainement très compliqué. Mais vous avez le temps d'y revenir, de couper, de remettre, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas toujours tenu, ce n'est pas grave. Vous reverrez ça plus tard au collège, au lycée. Et puis après, ceux qui sont intéressés, ils peuvent lire des livres à côté. Voir des vidéos peut-être un peu plus entraînantes que les miennes. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour le nouveau cours. Et voilà. Et j'espère bientôt en vrai. Au revoir.